bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons commencer avec le formulaire de réservation pour le moment sur notre application lorsque l'on veut réserver une place nous n'avons que cet affichage et je voudrais afficher d'autres informations comme les noms prénoms et nombre de personnes nous allons également ajouter des dates pour la durée de la réservation pour cela nous allons utiliser les templates dans notre code sur notre page createbooking.component.html pour le moment nous avons juste le bouton book et la description qui ne nous sera plus d'utilité car ce que nous voulons ici est un formulaire pour cela je vais commencer par créer une grid et la dimensionner puis dans ma première colonne ce que nous voulons est le prénom je vais donc dans un ion item mettre un ion label et un input dans cet input je vais mettre tous les paramètres nécessaires comme le type la balise ng model le name et le required l'on dit d'il n'est pas Unity On a de l'application par à l'organisme, l'on dit il faut faire mieux. On a d'une sorte de sa filmer n'amès à l'émotir. On a un endroit qui est d'un endroit qui est disponible sur le site de la texture de ma Et on a de l'application, on a un petit bouton. On a d'une pointe d'un endroit qui est un endroit qui est un endroit qui est utile. je vais copier-coller cette row pour le nom ensuite pour le nombre de voyageurs on va également copier-coller mais à la place de l'input je vais mettre un ion select celui ci fonctionne comme un input il faut le paramétrer de la même manière pour le ng modèle je vais mettre une valeur par défaut de 1 je vais ensuite donner des options à mon select avec ion select option 1 2 et 3 c'est tout pour aujourd'hui la prochaine fois nous continuons de travailler sur le formulaire de réservation